Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis concepteur de l'heure et je suis aussi pro staff ambassadeur pour Garmin. Salut moi c'est Tanguy donc je suis ambassadeur Garmin également et concepteur de produits de pêche aussi comme Valentin. On va vous parler aujourd'hui de configuration d'électronique sur nos bateaux. On a tous les deux des Ecomap Ultra et on a un moteur le Garmin Force aussi sur nos bateaux et aujourd'hui on était là pour découvrir une nouvelle sonde. Oui, la LVS34 qui est la nouvelle sonde LiveScope, c'est la LiveScope Plus, donc c'est une nouvelle version qui a été améliorée et qui a une qualité supérieure à ce qu'on connaissait auparavant, donc c'est vraiment une vraie évolution du LiveScope qu'on avait auparavant. La sonde est différente, c'est pas exactement la même, par contre elle est montée pareil, elle est montée sur un support Perspective qui est livré avec. Tu peux peut-être vous parler de son installation ? Après, alors au niveau de l'installation, c'est hyper simple à installer puisque elle se branche directement sur le même boîtier GLS10 qu'on avait auparavant, donc il suffit juste de dévisser le support pour le mettre sur le nouveau support Perspective avec la sonde et puis de refaire le raccord directement sur la GLS. C'est un plug and play hyper simple à réaliser, ça se fait très facilement et en installation ça prend à peu près le temps de passer les câbles. Exactement. Cette sonde est plus fluide et elle a aussi une image qui est plus claire et qui a une meilleure sensibilité qu'auparavant. Elle possède exactement la même portée, par contre elle a une forme qui est un petit peu particulière et dans laquelle il y a plus de faisceaux et donc du coup elle permet de mieux identifier les cibles et de mieux les séparer. Donc on a une meilleure identification des poissons, y compris de petite taille puisque ça commence à partir d'une vingtaine de centimètres et en termes de définition c'est assez incroyable. On a été assez bluffé, c'était un petit peu comme la première fois où on a essayé la première Livescope, sauf que là c'est encore un cran au-dessus, c'était vraiment étonnant et comme disait Tanguy, la définition est vraiment améliorée. Il y a quelque chose d'assez incroyable aussi, c'est que les artefacts qu'on avait avant sur la première Livescope, c'est à dire quand on poussait la sensibilité à fond, on avait des choses qu'on ne voulait pas forcément voir, là on va pouvoir les gommer, en fait ils sont gommés par une option. Tout ce qui est bruit et les artefacts, donc toutes les ombres qu'on voyait auparavant, là sur cette nouvelle version c'est capable d'entièrement les gommer. Donc il suffit juste de gérer la sensibilité sur la couleur et ça permet d'avoir une image qui est très nette et très précise. D'ailleurs en parlant de couleurs, on va retrouver exactement les mêmes couleurs qu'auparavant sur les sondes Livescope, donc les couleurs vivides et puis on va pouvoir utiliser exactement les mêmes modes, c'est à dire le down, le forward et le mode perspective. Tout ça avec le même support de sonde et voilà, c'est la nouveauté à retrouver chez tous vos revendeurs Garmin dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada